Donc, vous souhaitez aller en République Dominicaine. C'est super. Mais attendez une minute. Avant d'emballer vos sacs et de sauter dans le prochain avion, il y a quelque chose que vous devez savoir. La première chose dont vous aurez besoin est un visa de résidence. Ne confondez pas avec la carte de touriste. Ce n'est pas difficile pour l'avoir. Tout ce que vous devez faire, c'est remplir une carte de touriste à l'aéroport. Cela coûte 10 $ US par personne. Donc, préparez votre argent en espèces. Ces cartes vous donnent droit de rester dans le pays pendant 30 jours. Et c'est tout ce dont vous avez besoin si vous venez juste pour visiter. C'est un peu plus compliqué si vous dépassez les 60 jours. Vous voyez, il ne suffit pas d'obtenir une prolongation sur la carte. Quand le temps passe, il passe. Vous restez plus longtemps, vous devrez payer. Vous devrez payer une pénalité à l'aéroport si vous dépassez la durée autorisée. Et cela peut être élevé. Certaines personnes ont eu ce genre de surprise désagréable. Si votre séjour dure plus de 60 jours, vous pouvez obtenir une prolongation de visa de touriste qui durera 30 jours supplémentaires, mais comporte une liste d'exigences. Mais vous voulez aller ici, à droite ? Peut-être partir en retraite ? Vivre la vie au Caraïbe dont vous avez toujours rêvé ? Pas de problème. Tout ce dont vous avez besoin est un visa de résidence. Cela nécessite deux étapes. La première consiste à remplir le formulaire de demande de visa et de le présenter avec les documents nécessaires au consulat dominicain dans votre pays d'origine. La meilleure manière de le faire est par l'intermédiaire d'un ami qui sait comment traduire, légaliser et fournir les documents. Il doit aussi être votre garant. Vous pouvez également le faire via un avocat d'immigration, qui est le meilleur moyen, vu que plusieurs documents dont vous avez besoin à ce moment doivent de toute façon être légalisés par un avocat et vous avez besoin d'un garant. Une fois que vous avez le visa de résidence, vous pouvez venir de le pays et avoir un statut légal pendant 60 jours. Pendant cette période de 60 jours, vous devez lancer la deuxième partie du processus de résidence. Vous rencontrerez votre ami ou avocat pour passer à la prochaine étape. En théorie, vous pouvez réaliser la plupart de ces étapes vous-même, mais c'est plus facile si vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous et vous pouvez vous concentrer sur l'organisation de votre nouvelle vie. Le dossier comprend une demande, la traduction et la légalisation de documents et un examen médical. Une fois prêt, il sera transmis au département d'immigration dépendant de la résidence pour laquelle vous demandez une carte de résidence. Celle-ci sera éditée dans un délai de 2 à 3 mois. La résidence provisoire vous permet de vivre et de faire des affaires dans le pays pendant un an. Une fois l'année écoulée, vous devrez renouveler le formulaire de résidence. Encore une fois, vous pouvez demander à votre ami ou à un avocat de vous aider. Ce processus doit être répété pour 4 ans. À la cinquième année, vous serez admissible à la résidence permanente. Le processus pour la résidence permanente est similaire à celui de la résidence provisoire. Une fois accordé, cette forme de résidence est renouvelable tous les 4 ans. Encore une fois, vous pouvez utiliser un avocat pour s'occuper de tout. J'ai mentionné que vous pouvez également devenir résident permanent sans jamais avoir à détenir le statut provisoire. Cela est possible si vous avez obtenu la résidence permanente via un financement du ministère de l'immigration. Ceux qui sont admissibles à ce type de résidence sont soit des retraités qui gagnent un minimum de 1 500 $ par mois de prestation de retraite ou 1 750 $ par couple ou qui gagnent un montant minimum de 2 000 $ US par mois en revenus étrangers tels que provenant d'entreprises appartenant à des intérêts privés, des actions, des obligations, des revenus de location, etc. Ils sont considérés comme des investisseurs étrangers et donc bénéficient d'une résidence permanente. Vous pouvez également remplir les conditions d'une résidence permanente si vous êtes un investisseur national et investissez un montant minimum de 200 000 $ dans une société enregistrée en République dominicaine ou ouvrez un certificat de dépôt dans une banque dominicaine avec ce montant. Cette forme de résidence est renouvelée après la première année et est renouvelable tous les deux ans par la suite. Vous pouvez soit rester en résidence permanent et renouveler tous les quatre ans ou avoir la possibilité de demander la naturalisation citoyenneté après avoir été en résidence permanent pendant deux années consécutives. Pour ceux qui deviennent résidents permanents comme les retraités, les investisseurs étrangers ou nationaux, le temps d'attente pour la naturalisation n'est pas très long avant qu'ils soient admissibles à la demande de naturalisation six mois après avoir reçu leur carte de résidence permanente par le ministère de l'Investissement. Voilà, ce sont les étapes requises pour vivre et prendre sa retraite en République dominicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada